Des milliers d'habitants du sud de Brazzaville ont fui leur quartier ce lundi après plusieurs heures d'échanges de tirs provoqués selon le gouvernement congolais par des miliciens Mindya Nsiloulou. Élection présidentielle au Comores, le joueur, principal parti d'opposition, a décidé de soutenir Azali Asoumani, arrivé troisième lors du premier tour du scrutin le 21 février dernier. Le Kenya s'apprête à brûler environ 105 tonnes d'ivoire lors d'une cérémonie menée par le président Uru Kenyatta en présence de célébrités et chefs d'État le 30 avril prochain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Congo, des milliers d'habitants ont fui ce lundi la capitale Brazzaville après des combats qui ont éclaté entre des forces de l'ordre et des assaillants non identifiés dans les quartiers sud du pays. Pour sa part, le pouvoir congolais accuse des miliciens Mindya Nsiloulou d'être à l'origine de ces combats. Voici les images. Contrôle de voitures au barrage, longues files d'habitants sur les routes, bagages en main ou sur la tête. Ils sont nombreux à fuir la capitale, crayons les combats. Des affrontements survenus dans la nuit de dimanche à lundi et qui ont opposé des forces de l'ordre congolaises à des assaillants non identifiés. Le pouvoir en place accuse cependant des ex-miliciens Mindya Nsiloulou, des combattants d'une ancienne faction de la guerre civile des années 90, opposés au camp de Sassoon Nguesso, d'être à l'origine de ces affrontements. Le pouvoir en place accuse aussi les assaillants d'avoir commis des voies de fait et diverses exactions sur les populations civiles qui se voient contraintes de quitter leur résidence. Bon, on nous parle de l'éruption des compatriotes appelés communement par des ninjas. Bon, écoutez, nous nous sommes levés à 2h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens. Partons du duet ainsi que dans les quartiers et avons remarqué aussi la présence dans les quartiers, notamment dans les ruelles d'un certain nombre de compatriotes en civil, armés. Libérons le quartier avant que ce soit trop tard, même si on les a trop de tirés, ça y est là, donc on est là, on est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même quoi. Et là, on ne sait même pas là où aller, on ne sait même pas là où aller. Outre les commissariats, la mairie de Makelekele, un des quartiers du sud de Brazzaville, a aussi été incendié. Le gouvernement congolais a par ailleurs annoncé avoir lancé des investigations sur les combats qu'il relie à la contestation de la récente réélection du président Denis Sassoun Nguesso par l'opposition. Au Comores, le second tour de l'élection présidentielle est prévu pour dimanche prochain. Le jour, la principale partie d'opposition dont le candidat ne s'est pas qualifié pour le second tour, a décidé de soutenir Azali Assoumani, arrivé troisième lors du premier tour du scrutin le 21 février dernier. Plus de précisions à travers ce reportage. Un accord électoral a été signé ce dimanche entre le député Mohamed Bakar Dossar, très proche du président d'honneur du joie Ahmed Abdallah Sambi, et le colonel Azali Assoumani, arrivé troisième du premier tour de la présidentielle le 21 février. Ce dernier a recueilli 15,10% des voix, à moins de trois points de Mohamed Ali Swalihi, dit Mahamadou, le candidat du pouvoir arrivé en tête avec 17,88%. Ainsi, Azali Assoumani pourra compter sur le soutien du joie pour le second tour de la présidentielle prévu le 10 avril prochain. Nous avons fait la demande au parti du joie, présidé par l'Assemblée d'Honneur Sambi. Il nous a accepté par rapport à un programme commun qui répond aux objectifs aussi bien de notre propre du ciel. Là, on a signé les pactes et puis après, on va y aller. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, ce n'est que le début. Ça montre qu'un seul parti ne peut pas gouverner ce pays. Il faut qu'on se mette ensemble pour sortir notre pays du gouffre. Cependant, cette alliance laisse leur place certainement incommodée. Ça fait trois jours que je n'ai pas d'électricité et je ne travaille pas. Est-ce que les personnes qui vont venir sont à même de résoudre ces problèmes ? Je ne le pense pas parce que certains d'entre eux sont déjà au pouvoir depuis plusieurs familles. Le soutien du joie est potentiellement de bon augur pour Azali Assoumani. Le parti dispose en effet d'un important réservoir de voix sur l'île comorienne d'Anjouan, dont est originaire l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Or, les électeurs d'Anjouan n'avaient pas pu participer au premier tour de la présidentielle conformément à la constitution. Ils sont en revanche appelés à participer au second tour. En Guinée équatoriale, le président sortant Théodoro Obiang Nguema au pouvoir depuis 1979 affrontera six candidats lors de l'élection présidentielle du 24 avril prochain. Un scrutin sans grand suspense, notamment en raison de l'absence des principaux partis d'opposition. Reportage. Après la validation et proclamation de quatre candidats, le 30 mars, la Commission électorale nationale a validé trois autres candidatures, ce qui donne un total de sept candidats qui participeront au scrutin du 24 avril en Guinée équatoriale. Théodoro Obiang Nguema, à la tête d'une coalition de dix partis, dont le Parti démocratique de Guinée équatoriale au pouvoir est quasiment assuré de remporter cette élection. Ses adversaires sont, pour certains, nouveaux venus en politique, les autres n'ayant que très peu de poids sur l'échiquier national. Il s'agit de Bonaventura Mosui Atsumu, du parti de la coalition sociale démocrate, Carmelo Mba Bakale, de l'Action populaire de Guinée équatoriale, Avelino Moka Sheméenga, de l'Union du centre droit, ainsi que trois candidats indépendants, leurs partis n'ayant pas été légalisés, Augustine Masoko Abegué, Bénédicto Obiang Mange et Thomas Mba Monabang. Quant au front de l'opposition démocratique, FOD, coalition regroupant les principaux partis d'opposition en Guinée équatoriale, il a appelé le 23 mars à boycotter l'élection présidentielle en estimant que toutes les conditions étaient réunies pour des fraudes. Une autre figure de l'opposition, Gabriel Eseo Biango Bono, du parti Cuidadanos pour la Innovation, a lui vu sa candidature invalidée, notamment parce qu'il n'a pas vécu cinq années consécutives dans le pays, telles que le stipule la Constitution, selon la commission électorale. Douagné par la longévité au pouvoir des chefs d'État africains, Obiang Mgema, qui brigue un nouveau septennat à 73 ans, avait été réélu en 2009 avec 95,37% des voix. Son régime est régulièrement dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa répression des opposants, des organisations indépendantes de la société civile et des médias, ainsi que pour l'ampleur de la corruption. Initialement prévu en novembre, le scrutin a été avancé au 24 avril par décret présidentiel, sans explication officielle. En bref, dans cette édition, en Angola, 13 manifestants qui protestaient contre les verdicts d'emprisonnement prononcés le 28 mars dernier contre des militants d'opposition, ont été arrêtés ce lundi dans la ville côtière de Benguela et dans la capitale, Luanda. Selon des sources concordantes, 12 manifestants ont été arrêtés à Benguela, une ville située à 500 km au sud de Luanda. Notre opposant au régime du président José Eduardo Dos Santos a été interpellé à Luanda, la capitale. Les 12 jeunes gens arrêtés seront déférés au tribunal pour désordre public. Les représentants de la police de Benguela ont estimé que la manifestation était illégale parce que la date coïncidait avec la célébration des 14 ans de paix que l'Angola commémore ce lundi. Au Nigeria, l'état-major des forces armées, à travers un communiqué, a confirmé l'arrestation du leader du groupe Ansarou, un groupe connu pour avoir fait dissidence au groupe djihadiste Boko Haram depuis 2012. Le point de la situation avec un autre correspondant au Nigeria, Abdoulaye Issa. Ansarou est une branche de Boko Haram qui a fait dissidence en 2012 en raison des différences idéologiques et d'une rivalité entre Aboubakar Chekou et Al-Barnaoui, alors un de ses lieutenants. Originaire de la ville de Biou dans l'état de Borno au nord, Al-Barnaoui s'est entraîné en Afghanistan et en Algérie. Il a pris la tête d'Ansarou après la mort de son fondateur Aboubakar Adam Kambar, lors d'un raid militaire en mars 2012 dans sa cachette à Cano. Chekou est le dirigeant le plus visible du groupe Jamahat Al-Sunna Ledaouat Al-Walidjihad, communement appelé Boko Haram, un groupe qui est basé au Nigeria. Khalid Al-Barnaoui et Aboubakar Adam Kambar ont des liens avec Boko Haram et des rapports étroits avec Al-Qaïda au Maghreb islamique Akmi. Cette arrestation est un grand succès et aura un effet important sur les opérations antiterroristes au Nigeria et ailleurs. A assurer le porte-parole de l'armée nigérienne Rabi Aboubakar, car Al-Barnaoui est un terroriste transnational connu qui serait même selon lui la colonne vertébrale de tous les groupes affiliés à Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest. Jouin au téléphone par la rédaction de Sika TV, le porte-parole de l'armée nigérienne Rabi Aboubakar confirme l'arrestation du leader du groupe Ansarou. Je confirme que nous avons arrêté le leader du groupe Ansarou et sachez qu'il n'est pas le seul à être arrêté par les forces nigériennes. Vous savez, nous avions mené une lutte sans merci dans la forêt de Sambissa, leur base arrière qui est aujourd'hui coupée du reste du monde, situation qui les oblige à sortir. Nous nous acheminons vers la fin de cette guerre contre Boko Haram et tous les autres terroristes sur le territoire nigérien. Et notre mission est de libérer le pays. Ansarou avait également revendiqué l'attaque d'un établissement de très haute sécurité en fin décembre 2012 à Abuja, la capitale fédérale. Tuyant ainsi deux policiers nigériens et libérant 40 islamistes qui y étaient détenus et de sources concordantes, le groupe Ansarou serait derrière le rap d'un ingénieur allemand en janvier 2012 dans la ville de Kano. Ce dernier avait été tué ainsi que quatre de ses ravisseurs lors d'une autre tentative malheureuse de sauvetage de l'armée nigérienne en fin mai 2012 dans la périphérie de Kano où est principalement basé le groupe. Direction le Kenya où le service de la faune sauvage a commencé ce lundi à sortir l'ivoire de ses chambres fortes en vue d'une crémation géante prévue le 30 avril prochain. Le Kenya s'apprête en effet à brûler environ 105 tonnes d'ivoire lors d'une cérémonie menée par le président Ouro Kenyatta en présence de célébrités écologistes et chefs d'État. Encore deux semaines d'amnistie sur les trois lancées par le Kenya pour ceux qui remettront aux autorités de l'ivoire d'éléphant et de la corne de rhinocéros à l'approche de la plus grande cérémonie de crémation jamais organisée en Afrique. La crémation prévue le 30 avril devrait concerner environ 105 tonnes d'ivoire, sept fois la plus grosse quantité brûlée dans ces circonstances et 1,35 tonne de corne de rhinocéros quiconque en possession d'ivoire, de corne de rhinocéros ou de tout autre type de trophée animal, de bijoux ou de bibelots en ces matières doit les remettre aux autorités, a affirmé à la presse le ministre de l'Environnement à l'occasion du lancement des préparatifs de la cérémonie de crémation. Une cérémonie qui devrait être conduite par le président Ouro Kenyatta en présence de nombreux chefs d'État militants de la protection de la faune et célébrités. Nous les déplaçons dans les conteneurs d'abord, les regroupons ici, puis nous allons les transporter aussi de combustion d'ivoire en préparation pour la combustion le 30. C'est un procédé compréhensif. Chaque morceau d'ivoire a été indexé de sorte qu'il soit enregistré dans notre base de données électronique et puis retiré de la base de données électroniques ou indiqué comme ayant été sorti. En mars 2015, le président Kenyatta avait déjà procédé à la crémation de 15 d'ivoire bénéfonds, ce qui avait été présenté alors comme la plus importante jamais réalisée. Même si la destruction de cette ivoire et de cette corne de rhinocéros ne mettra pas fin au commerce illégal, elle démontre l'engagement du Kenya à rechercher une interdiction mondiale sur le commerce d'ivoire et de cornes de rhinocéros. En effet, plus de 30 000 éléphants sont tués chaque année en Afrique pour leur défense, dont l'ivoire se vend, notamment en Asie, aux alentours de 1 000 euros le kilo. Voilà qui met un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.